bien 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 donc alors est ce que c'est reparti ok bon bah normalement tout est setup tout est bon on ne droppe pas de frame ok alors qu'est ce qu'on va jouer oui alors ouais bon allez bon bah au moins on est deux c'est fou j'aime bien parce que juste quand je relance ton live la pub pour l'armée qui se lance est ce que tu as une requête sur le perso à jouer non pas spécialement non il y en a pas un que tu as envie de voir spécialement genre un truc bien chiant qui m'emmerderait bien une magie ou un bleu baby ou un the lost ou un eden qu'est-ce qui te tente un kane pourquoi pas allez on va se mettre en mode légèrement speedrun on va mettre le timer de coeur rouge ok j'aimerais bien checker la salle d'objets quand même dans un premier temps c'est marrant quand j'avais fait ken je sais pas si tu te souviens c'était le perso que j'ai eu la plus belle run du de tout ce que j'ai fait jusque là d'ailleurs fait que je la récupère dans la vidéo et que je la mette peut-être en highlight sur twitch oui ça pourrait drôle bah ouais au moins que les gens ils voient les belles games que je fais quoi parce qu'elles sont noyées dans les les heures de merde à côté par contre je sais plus c'était sur quel live je sais même pas si j'enregistrais déjà à l'époque je suis même pas sûr j'enregistrais quand je l'ai fait je sais pas c'est la vidéo j'ai fait un c'était la fois où j'avais ipk magic fingers ainsi tu vois pas non c'est là j'étais pas là à t'étais pas là en 14 minutes ouais bah si t'étais pas là c'est que j'enregistrais pas encore parce que j'enregistre depuis pas si longtemps je pense et assez cons ça ça aurait fait deux trois views c'est vrai que c'était quand même parce que tu en as dit c'était abusé abusé c'était le plaisir quoi mais il est où le gardien disons quand tu as genre de run tu es content parce que tu sais que ça va bien se passer quoi qu'il arrive quoi et puis avec ipk que tu vois comme tu l'utilise pas vraiment tu es safe ça tape pas les dégâts d'explosion tu as juste les dégâts massifs on va dire oui voilà t'as le beau jeu j'ai même pris la guillotine j'espère que t'es satisfait je vais en chier bah là ça va être bien la mort on parle pas déjà il me reste plus qu'un coeur rouge il est possible à tout moment que je me décide à bouillibouiter si je sens que je suis trop dans la merde avec le rotten head ouais bon après oh merde le mauvais pif non c'est dommage je suis pas bien compris le sens de votre question n'est pas grave on dira ce sont des choses qui arrivent c'est le direct c'est la reprise voilà je suis sorti cinq minutes j'ai tout perdu mon skill c'est possible le mec qui a une mémoire de moins de cinq minutes voilà c'est possible j'aime bien que tu fasses le chrono pour blue baby avec l'oeil ouais bon après c'est juste pour un chrono quoi une idée mais oui c'est vrai que le problème c'est avec une fois que tu as été split dans l'eye split c'est assez chiant à configurer je trouve tu as plus envie de les changer après bon après je suis peut-être pas doué c'est re planum 28 elle est quand même jolie cette petite épée oui ça en a un peu rouge ça fait de moi un noble ouais sombre lune l'épée des nordiques référence à usule mais bon pas forcément facile à capter c'est un de ses meilleurs skates je trouve c'est sur les rpg et en fait les seuls que j'ai vraiment regardé de vidéos du jeu à part celle avec selector et z c'est celle où il fait avec reno la salaud ah oui l'anti est là l'anti origine mais il le fait souvent encore ça à planum pour l'instant tu as été assez sage oui ce serait possible éventuellement ce serait possible mais mais pour l'instant mitrandil fait déjà bien assez le taf on a peut-être pas besoin d'être 15 modo mais sur un chat de 15 ça va être tout le modo ce serait un peu drôle ou débile après je sais pas trop comment ça se passe genre si un mode donne une année enfin un ordre entre guillemets qu'un autre donne un ordre un peu contraire tu vois comment ça passe ça doit être débile genre il y en a qui dit ouais je te bannes l'autre il dit non mais je te débannes ça avec le merdier je pense ça va être le merdier bon après tu vois j'ai enfin j'ai eu des plus jeunes qui voudraient être modeux mais je me dis c'est quand même bien que il y a quelques années un petit peu derrière soi un minimum de sagesse ouais voilà un minimum après ça veut pas dire que tu ne peux pas être sage en étant jeune mais en général c'est plus difficile quoi disons ils ont pas de comment dire de recul sur les événements il y en a qui en ont un mais après ils en ont pas tous oui ça c'est sûr mais après il y en a qui vivent des situations familiales parfois qui les rendent beaucoup plus mature que d'autres au même âge et ces gens là après pourraient éventuellement faire des modos tout à fait respectable d'ailleurs ils ont souvent un sens du devoir assez développé des choses comme ça des qualités qu'on recherche dans le monde du travail prise d'initiative régler les problèmes tout ça c'est après c'est ceux qui ont la chance de ne pas se faire bourrer enfin détruire par ça c'est clair il y en a ils se laissent simplement détruire moi j'ai fait ça on a tous fait des choix différents après j'aime bien moi j'aime bien ouais je comprends c'est un peu le schnaps mais moi je sais trop random ça peut être plus souvent à la gueule que ça ne peut être à la gueule de l'ennemi je trouve en même temps techniquement c'est comme le bobs vrai il faut l'utiliser à distance c'est pour ça que tu tires c'est pas au corps à corps je suis d'accord je suis d'accord le problème c'est que des fois tu rentres dans des pièces et en fait tu te retrouves avec un ennemi juste en face de toi toi tu tires par réflexe et en fait ça t'explosait au visage oui oui et j'ai fait un face palm c'est con que la cam était bloquée mais non mais c'est pas ça que je voulais moi je m'auto troll mais je préfère curse taille à guillotine je crois oui je comprends à la limite au moins t'es comment dire plus safe bah le problème c'est ouais quand tu veux quand même quand on dirait voilà ça typiquement c'est chiant tu vas voir non mais typiquement ça c'est le cas où c'est chiant curse taille voilà j'ai eu du bol ouais et comme tu te fais souvent touché quand même avec un curse taille je trouve là tu t'es pas fait de tp pourtant t'es en train de changer ouais t'as une chance en fait de te faire tp puis après je crois qu'il y a une frame assez précise dans le truc je sais plus exactement comment c'est codé il faut que c'est quand tu as l'oeil qui clignote en blanc tu peux pas te faire tp ouais c'est en noir c'est même probablement ça pourquoi j'ai pris ça il est à noter que le flaming tier c'est cool parce que quand les ennemis vont dans les fleurs ils prennent d'énormes dégâts ça marche aussi avec les hautes bombes les flemmes des hautes bombes font des dégâts monstrueux à utiliser contre un en starter c'est pas si mal et merde ouais non ça me fait chier non mais là c'est chiant c'est pas si mal par exemple les hautes bombes tu sais qui font du feu par terre par exemple pour tuer quand il s'appelle violent très facile à tuer comme ça je faisais tout à l'heure les flammes fou lui font d'énormes dégâts à torus moi non non c'est pas un starter fou on va dire quand même invisible invisible sur sur chaque pièce si tu restes plus de 30 secondes quoi oui mais comprends tu que dans l'idée du speedrun c'est pas optimal d'attendre 30 secondes à chaque pièce voilà normalement l'idée allemande avec l'insanité et chaque pièce en moins de 30 secondes idéalement dans le speedrun voilà c'est pour ça que c'est pas si optimal mais oui c'est un objet tout à fait correct quand tu veux faire du run comme normal quoi on est d'accord c'est très très bien ça rend safe sur des boss chiens mais je suis plus content de ce qu'on a eu là même si je sais pas quand est ce que je vais l'utiliser exactement techniquement juste une question si tu prends z1 qu'avec un perso est-ce que ça compte comme tu as fini le personnage que tu as débuté avec non ou comme pour baby si tu as respawn avec vous baby et bien ça par exemple si tu as pris z1 que ça compte comme c'était fini avec blue baby si tu as judah shadow ça compte comme c'était fini avec judah le jeu il comptera comme ça après pour les speedruns c'est autorisé et on a le droit de se transformer mais dans le jeu le considère comme c'est le perso avec lequel tu finis le jeu et pas le perso qui t'a commencé la game ce que ça répond oui c'était juste pour savoir parce que justement sinon ça pourrait dire que tu pouvais quasiment speedrun blue baby si tu avais z1 et après tu m'ouvrais idéalement pour candiage le perso dont tu parlais là pour all the lost idéalement vaut mieux judah shadow c'est mille fois mieux par exemple que blue baby j'ai fait ça l'autre jour c'est parce qu'il paraît il ya théo il peut rejoindre l'escape et toi qu'en penses tu c'est fait pourquoi pas il n'a pas encore été tant que ça aujourd'hui d'accord bah théo t'as entendu le jugement rendu par judge dread ou judge dead mélange des deux je sais pas je n'arrive pas à faire son rire c'est très bien hier au fente pourquoi pas oui ça protège à mes coeurs rouges bonsoir hello théo t'es où théo alan et théo emmène moi aussi reprendre l'appel je sais pas pourquoi hello ça m'avait mis en attente je sais pas pourquoi moi non plus j'ai bien fait ajouter à théo il ya eu un petit souci je vois ça pour moi tu m'avais pas c'était en fait bah pourtant moi j'ai appuyé sur ajouter à la conf normalement ça marche très bien mais c'est bon là c'est mieux moi non plus moi c'est skype on rappelle aux gens qui fabrique skype à travailler dessus j'ai vu les serveurs tout à l'heure il y avait genre j'avais du ping je sais pas combien de centaines de millisecondes sur genre les serveurs de paris je suis allé sur amsterdam c'était le plus stable on était déjà à 50 millisecondes c'est pas ouf pour stream mais bon c'était le plus correct on va dire quoi t'as lancé ton speedrun avec ken et que t'as lancé ton timer alors parce que bon j'avais envie de jouer un peu autre chose là donc j'ai demandé une requête personne qui était là il n'y avait que mitrandil et il voulait kane et j'ai lancé le terme de la timer pour garder quand même le côté entraînement après j'ai dit eden je te donne l'acide du world record ok bah on va pas refaire des trucs qui ont déjà été fait faut improviser faut faire des trucs nouveaux on va pas pomper sur la fame des gens qui ont déjà réussi voyons nous sommes au dessus de ça quand même en plus c'est les faciles le world record j'ai regardé hier c'est rien de plus simple le droit de plus c'est exact ça tu n'as rien à faire quoi c'est cadeau bah oui avec une une candiage une blue map simplement même si c'est pas le meilleur item de mapping déjà tu peux déjà faire des choses gagner un niveau complet voilà après ça c'est pas trop dur à trouver pourtant du bon mapping bon après j'ai pas regardé la renom entier donc il a peut-être pas une balle aussi où il a peut-être pas choisi d'aller au shop au moment ça arrive je voulais son regard le deuxième world record si c'est un français il a eu hippie cac magic fingers ouais bah c'est comme ça que j'avais fait marron kane en 14 minutes c'est assez fou guppie scolar alors guppie scolar c'est juste bien parce que c'est un item de guppie après moi je compte jamais 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 dessus pour pour me ressusciter parce que les trois quarts du temps ça ressuscite pas j'ai l'impression je connais pas les chiffres il me semble c'est du 50 50 à la résurrection mais moi j'ai plus l'impression que c'est jamais quoi après c'est ça c'est trop random c'est pas comme le nine life tu peux pas te fier dessus en plus il va me foutre le guac parce que là tu vois j'ai judas shadow donc il va me ressusciter à l'infini avant de me filer mon judas shadow tu peux être sûr histoire de bien manquitiner me faire perdre du temps à tous les coups il va me ressusciter 20 fois parce que j'ai judas shadow normalement c'est le guppie scolar qui est compté en dernier non en général les items de résurrection du chat je crois qu'ils sont comptés en premier pas guppie scolar normalement guppie scolar je crois qu'il passe à il peut passer avant tu peux avoir une résurrection par il me semble que j'ai déjà une résurrection par guppie scolar avant mon judas shadow et après aussi il me semble que c'est avant et après mais bon après fois à checker les datas mais il me semble que j'ai déjà eu avant aussi bon c'est chiant cette salle en fait non mais s'il vous plaît elle me soule cette mouche là ah pour un peu plus de dégâts les mouches qui font la loi quoi bah j'ai un judas shadow je pourrais essayer de me suicider mais bon j'ai déjà perdu tellement de temps là me suicider ça va pas m'aider et puis même ça va t'as encore pas mal de vie quoi c'est ça ouais mais là je vais en perdre beaucoup sur cette salle avec les grids de la parce que j'ai vraiment pas de dps en fait tant que j'ai parlé de claquer judas shadow j'aurais dû me suicider avant quoi et des grids je pense que les grids c'est les ennemis qui ont le plus de vie ouais c'est clair c'est quand même avec polyphémus t'es obligé de mettre de l'arme avec polyphémus t'es obligé de mettre de l'arme bon allez bah c'est ma vie qu'on en finisse là j'en ai marre de par mois judas shadow qui tourne paralysé super en fait c'est une renne à mon avis enfin c'est pas une renne à speedrun quoi mon avis on va pas faire un bon temps mais bon c'est pas un vrai speedrun ce qu'il faudrait commencer par le blue baby je pense je veux que si un joueur oui bon à 5 viewers après ça reste quand même correct en même temps à côté avec ta tâche surtout que c'est sa blanche heures là qu'ils jouent les yolos il faut pas le dire que c'est une structure non mais après c'est déjà il ya quelques fidèles qui reviennent c'est déjà cool c'est ça qui est important des gens de passage on en croisera beaucoup toute façon les gens qui passeront un mois donc à ça on te dit que tu chantais on est d'accord moi j'ai rien dit de spécial je chanterai toute façon même à d'autres moments donc je sais pas ce qu'est ce que je peux faire de spécial je ne sais pas c'est allé trop vite je trouve et 8h30 qui est là du matin au soir dans le skype en espace de trois semaines de stream j'aurais quasiment eu 100 personnes c'est ça je sais pas ça paraît énorme c'est pareil débile c'est incroyable il est sur son téléphone mitrandil allo oui j'ai eu un doute c'est le tien qui pue ouais je rigole moi le mien je trouve pas dedans comme ça comme un droit parent si vous commencez à souffler dans le micro ça va pas le faire non moi je montrais juste que ça faisait l'effet de souffle non mais j'ai un pote qui me le fait souvent et en fait à chaque fois ça me fait péter un câble mais moi entendre ce vent ça me rend fou à moi tu m'étonnes tu as faut que j'optimise carrefour ouais je me j'optimisme c'est vrai c'est pas un verbe qui existe en tout cas bon c'était chiant on va tenter la technique numéro 2 oh non mais en fait c'est chiant non mais non mais là je m'amuse pas en fait là c'est quand même le schnapps ce matin on n'a pas eu des gros tirages sur eden je trouve quand même c'est parce que j'étais pas là c'est normal tout va bien tiens d'ailleurs j'ai bien cette fenêtre là parce que j'ai l'impression que ça me cache des choses voilà on est que trop c'est triste personne même et le tol mais si tu veux y participer à 6 a moins de le faire un jour pourquoi pas respecter donne l'année prochaine ouais c'est la branquée watch non non c'est pas si intéressant l'immédiat ça aurait été stopwatch j'aurais dit oui et même si tu aurais dit 8 aurait jamais eu c'est bon bah ça se trouve à ce qui me fait mal dans le jeu c'est que tu peux pousser les bombes en fait dans les trous avec le docteur fœtus c'est pas logique si les bombes peuvent passer tu devrais pouvoir passer c'est clair surtout que les bombes que tu poses toi ne peuvent pas passer en plus que tu jettes techniquement mais si tu tu poses la bombe par terre et que tu la pousses ça marche pas non plus tu vois alors qu'à différence à nous voilà dans la game au les petits amis on est parti pour faire du caca non c'est pas du bouboui malheureusement j'aurais j'ai aimé aussi à le d4 ah oui et moi vous savez le d4 je le joue je ne sais pas pourquoi c'est pas l'air si mal dans le fond ça manque de dégâts peut-être j'avais pas vu que j'avais un petit un petit gars tu avais un mini brimstone une prime stone l'eau qu'ils ornaient ce qu'une bête d'arrêt tech en plus c'est le bon au tech c'est tout ça c'est vrai pour le deux meilleurs non mais non de l'est pas meilleur non c'est torturé des dégâts disons ça fait ça te tient des dégâts de l'âme quoi et ça te met des dégâts de laser non en l'autre ça c'est le tech 1 non ça ça te fait une sur deux tech 2 et tech 1 ça enlève les deux larmes et ça te met un laser et tech 2 je crois que c'est tu as une larme et un laser c'est ça dans le temps donc en fait ça te retire pas vraiment des dégâts quoi c'est juste que t'as pas de... enfin t'as une lame sur deux que t'as pas quoi normalement il me semble et tech 1.5 t'as tes deux larmes plus ton laser quoi donc c'est pour ça que 1.5 c'est pété je pense que t'as compris mais... bah je sais pas je re-roll quand j'ai envie non après tu... mais quand c'est un item à re-roll ? oui c'est vrai fondamentalement mais bon parce que là on a des... ouais c'est vrai qu'on a un item en plus bombe zarki, the bro... ça n'intéresse pas... en plus on a the fallen c'est con on va avoir un super item à tous les coups quoi et la brimstone, oh bah ok... ouais mais on re-roll pas... bah j'ai le vol normalement je garde le vol non ? ah non... oh le devil deal je peux pas re-roll ça quoi... pfff... attends moi je peux pas encore arriver... là j'ai l'Ord of the Pit... le devil c'est... oh... le Dark Bum et le Cérémonial Road... on va re-roll quand même... ah intéressant... plutôt pas mal le nouveau build... on a perdu le vol mais... je pense qu'on a un bon dégâts là... ah ouais... ouais les dégâts ils ont l'air d'être présents quoi... bah t'as Cricket Head, SMB Super Fun et... par contre c'est le Poison Tears... ouais c'est vrai que c'est pas mal ça... ça on y pense pas mais ça fait quand même des dégâts sur la durée en plus... oui c'est vrai que c'est cool... ça c'est pas mal comme petit Trinket j'aime bien... et c'est le cercle bleu c'est quoi déjà ça ? le cercle bleu bah c'est The Soul... ça dévie les tirs ennemis... le Weeper... ouais celui-là j'aime bien aussi ça rate... c'est sûr qu'il prévient avec le... le 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 le... bah tu sais sûrement avec le Ludovico... la boule se déplace dix mille fois plus vite et ça devient agréable et même jouable quoi... euh... combien j'ai eu là ? attends deux secondes... oui oui... le Black Candle ça te faire tirer les coeurs ça peut toujours être intéressant je pense... c'est con quand même qu'on soit déjà à quinze minutes mais non... moi j'aurais dit toi que j'aurais pris la Black Candle si j'aurais pu... moi non... je ne crois pas... je sais plus c'était quoi l'autre item mais je crois que c'était l'autre item que j'aurais pris... ok il me rendit le... ouais... mais il nous l'a déjà dit de toute façon... dans le... fin... dans le Skype il me semble... euh... je ne sais pas... je ne sais pas... euh... après ça fait toujours un item à re-roll mais euh... mais tu sais que pour parler t'as même plus besoin de Skype maintenant... hein ? si t'as un compte Steam tu peux parler directement par Skype en fait... ah d'accord... je ne sais pas... et tu peux même faire des portages d'écran euh... sur Steam maintenant... par contre je ne sais pas comment on fait... ouais mais la question à se poser... enfin que moi je me pose en tout cas hein... tu me diras... est-ce que la qualité est bonne sur Steam ? ben je n'en sais rien c'est pour ça qu'il faudrait essayer... d'accord... et vu j'ai... tu me tiendras au courant hein... je suis intéressé... si la qualité est bonne... je pense que ça doit bouffer moins que Skype parce que Skype c'est violent... c'est violent hein... c'est l'horreur hein Skype... non moi je vais prendre le... ah oui... plutôt le Hive Mine quand même... mais bon le problème c'est que je vais les re-roll de toute façon donc euh... mais je me dis si je deviens Guppy vu que j'ai touché à un... ah non j'ai pas pris l'item de chat tout à l'heure... mais je peux l'avoir... non je peux pas l'avoir comme ça avec le D4... ah en fait ouais j'aurais pu prendre la Black Crandom... mais de toute façon vu qu'on va re-roll ça change pas grand chose... ça je t'ai eu des items en plus hein... oui voilà c'est juste ça mais que je prenne l'un ou l'autre je pense pas que ça change grand chose quoi... on va le re-roll après le boss de toute façon... mais je sais pas si tu es... euh n'oublie pas que quand t'as une grande salle... fais toi place avec ta carte ok... oui oui non mais t'inquiète ça c'est calculé c'est pour ça que je la garde hein... par contre le problème c'est qu'on sera vraiment en long run là... on sera plus en speedrun... oh... après cet item là je ne peux pas... je ne peux pas re-roll... je n'ai pas le droit... je n'ai pas le droit de re-roll... ah mon dieu je ne veux pas... non... regarde ce que j'ai avant... c'est la rune du schnapps... et c'est la rune du schnapps... re-roll allez... je ne peux pas re-roll... j'ai enfin du DPS... pour ceux qui veulent qu'ils re-rollent... marquez re-roll dans le chat... on est 4 hein... dont Mick Tran, Deal, toi et moi... voilà... j'ai envie de dire... je vais prendre la décision unilatéralement de garder ce build de fumée... si tu meurs avec on t'insulte ok ? non... je pisse sur ton volu... tu règles le problème comme tu veux... mais après... enfin moi j'ai... j'ai Mitran Deal derrière... qui ne sera pas tout à fait d'accord... ah n'empêche... tu arrives à mourir avec ce build... c'est heureux... ah Mitran Deal... impeccable... alors tu veux qu'il re-roll ou pas ? mais non mais j'ai un build fumé là... faut pas re-roll là... pour en profiter... attends je vois pas toujours... j'ai le... d'accord... ça marche... ah... Théo qui essaie de me faire croire que le chat pense pareil... celui-là faut pas rire... ah merci... mais pourquoi ? mais parce que c'est fumé ! il y a le 3$ bill... il y a le Mush... enfin le... le Magic Mush... le Magic Mush... t'as le Stigmata... le Cricket's Head... et le Cupizaro... enfin le fait d'avoir le double dommage multiplicatif... j'ai du mal à dire... ouais ouais ouais... on laisse tomber... il manque juste Judas Shadow et je pense que t'aurais l'air de la plus crack du monde... non puis même... ah bah oui... je dis pas que je vais pas jamais re-roll hein... mais euh... bon là j'ai pas envie de re-roll tout de suite... tu re-rolles juste à la fin du euh... peut-être après Mom... non mais à la fin comment ça fait... de... ouais... prends la tête de Guppy et utilise-la ouais... non mais... ça fait déjà 10 ans que je suis parti de la salle les mecs... me dites pas 15 ans après... ça me sert à arrêter... j'appuie sur le truc... pour ça j'ai pas... vraiment plus le choix avant... et re-rock... d'accord... ah re-wasaboy... 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 il a... il a un bite de pt aujourd'hui là... il est content... ouais ça fait plaisir... euh... record... je suis en record oui... non c'est pas toi que je parlais c'était... ah oui d'accord... mais je voyais pas... des fois je vois des messages mais je ne vois pas forcément qui le dit... j'ai cru que c'était waza... le problème c'est les couleurs sur ce chat c'est... j'ai l'impression que tout le monde a la même couleur en fait... bah pour moi je suis en vert tout le temps... que j'aime pas cette couleur... bah moi je te vois en bleu... wazaboy est en bleu... il met des couleurs à chaque... personne différente quoi... enfin moi j'ai... par exemple Taub je l'ai en violet alors que lui il peut être en bleu pour lui... mais tu sais que tu peux changer toi... toi tu peux changer la couleur... tu peux mettre la même couleur que toi tu veux... vas-y va voir le boss rush... je pense que t'as été là... oh y'a de la merde au boss rush... vous allez voir ce que j'ai fait... c'est débile... non t'as... oui si j'étais sûr que t'avais pris ce... oh mais... mais en fait ils sont piégés quoi... donc il paraît que c'est pas mal comme strat... j'ai hésité à re-roll juste avant... et puis je me suis dit c'est pas une bonne idée... en même temps je farm tu vois... attention je re-roll... on va tester un nouveau build... oh mon dieu c'est quoi... hein... oh la la... oh la moule... attends... qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il a avec un truc... crack... c'est débile... oh non mais... oh mon dieu... ah on t'appelle waza pourquoi pas... wazi waza... waza waza... oh mon dieu... t'es hippiquequeque... c'est débile... t'es hippiquequeque... oui et curse tie... mais c'est pas marqué hippiquequeque... ah si ça y est... oh putain... le schnapps... on pourrait presque... aller au magasin... essayer de chopper une batterie... retourner au boss rush... pour essayer de repliquer un objet... et re-roll... non c'est pas ça... je replique un objet... si ? non c'est qu'elle est fermée la... machine du boss rush... ah elle est fermée maintenant ? bah en fait... même si tu rentres et que tu ressors... parce qu'il me semble que... tu peux l'infiniser comme ça... quand tu te téléportes out... il me semblait que tu peux y revenir dedans... si t'étais dans les 20 minutes... si tu te téléportes out... c'est possible... il me semble hein... regarde... là t'es plus dans les mains... si regarde... c'est ouvert... bah magne alors... mais y a plus d'objets... d'accord... et je me re-téléportes out... ok... mais il me semblait qu'il y avait un moyen... de le faire ça... de revenir et de piquer un deuxième objet... mais je sais plus comment on fait... dites moi dans le chat... il est moche ton perso... on s'en fout... c'est pas important... par contre... pourquoi t'as pas pris de la batterie pour e-roll ? parce qu'il y avait... il y avait une batterie ? bah oui il y avait une batterie... ah bah j'ai pas fait hier... ah oui... j'ai pas vu... la violence de 8-30... ouah... c'est sympa comme... build du schnapps... il aime bien faire la violence de 8-30 dans ce chat... bah quand on critique... comme ça j'ai envie de troll forcément... donc euh... oh c'est build... oh non mais avec le... ohhhh... bon par contre tu le gardes celui-là t'as Holy Mantle... ah c'est vrai que c'est correct... et en plus comme c'est troll... mais la guillotine m'emmerde donc... il est possible à tout moment que je décide de re-roll de manière unilatérale... sans prendre l'avis du chat... mais t'as le... t'as le Tiny Planet... ouais... ça permet de t'en foutre quand tu... ouais mais c'est quand même relou à manipuler je trouve... il t'a insulté hein 8-30 il fait attention... après est-ce que j'ai vraiment du DPS avec ça ? bah j'pense... parce que t'as quand même... oui ça va ouais... t'as la guillotine qui fait du DP... et puis t'as du Fearshot et du... Mams Contact... et puis il continue à troller... il te rendit... il est comme ça... bah moi jusqu'au bout... moi j'ai besoin de troller... mais pourquoi tu chantes Glory ? c'est ce que j'aime bien Glory... c'est de ma jeunesse mec hein... oui oui oui... je comprends mais c'est... c'est comme Ess of Base... et plein de choses comme ça... c'est la nostalgie qui parle plus que la qualité artistique... tu comprendrais les champignons... tu sais que tu vas prendre des digas... parce que je suis stompier... et que je peux choper un... un champignon un mini mush... que je pourrais troll plus tard... voilà... et que je m'en fous parce que j'ai beaucoup de life... donc euh... je me permets... je m'autorise... je ne suis pas de sang royal... je me permets de le time-out 120 secondes... d'accord... voilà... non mais d'accord... c'est la violence demi-trente deal... je vois je lui ai dit qu'il fallait pas le mettre Moodoo... mais non mais c'est très bien... moi je n'ai pas à me plaindre pour l'instant de ses choix... tout me paraît tout à fait justifiable et justifié... il faut comprendre aussi pourquoi il dit que je ne suis pas de sang royal... et pour cela il faut remonter dans le chat... ah... maintenant tous les messages sont supprimés... donc ça sert à rien... non c'est pas supprimé... c'est que si je fais slash clear... que si je fais ça... mais moi c'est marqué wasabi message deleted... ouais parce qu'il a été time out... donc ouais les messages ont été délétés... mais aussi c'est toi qui m'insulte... il t'a demandé de le... des bannes... non il m'a pas demandé de la bannes... de toute façon c'est pas du bav... non moi je troll chez... cher ami... en même temps tu peux te permettre de troll c'est toi le modo... ouais... non mais avant... toujours avec modération évidemment hein... quand on troll... oui c'est vrai qu'avant tu trollais déjà... c'est pas faux... on va voir la super secrète... non tu t'en fous... ok... ah oui t'as X-Ray... ah tu l'as laissé revenir en plus... je trouve... que tu pardonnes facilement quand même... oui et Mi... Mi... mitra... bid'il... t'appelles... après un affron pareil... dans ce cas... arrêtez d'essayer de le trollh hein... vous allez perdre hein... il est pire qu'en Moubot... il va vite vous moubann.... qu'en Moubot... c'était plus gentil que lui... je ne sais pas... arrête... il est raisonnable... Il était moins bien foutu, par contre, hein, le... Hein, comment ça ? Il était chiant, Mobu, ça. Ah, là, tu voulais dire à quel niveau, parce que... Enfin, quand tu dis qu'il était moins bien foutu, moi, j'avais pas compris ça. Non, 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 calme-toi, calme-toi. Non, mais je comprenais pas, je voulais savoir si j'avais confondu ou quoi. T'as confondu, oui. D'accord, c'est possible. On peut dire que tu as confondu, je pense que Mitrandi est du même vie. Tu re-rolles pas, non ? Tu t'en fous ? Ouais, on va finir par re-roll, un truc comme ça. Ouais, on va finir par re-roll, quand même. Faut changer. Il a bien re-roll avec Magic Mushroom, Cricket's Head et tout, ouais. Voilà, on est là pour faire le schnapps. C'est la ronde du schnapps, là, c'est tout. Voilà, tu peux pas me donner un D4 et me dire non, l'utilise pas comme un con. Pour moi, c'est impossible. C'est la tentation d'appuyer sur le gros bouton rouge. Je suis comme Didi dans le laboratoire de Dexter, t'sais. Non ! D'ailleurs... Non, putain, trop de souvenirs, ce truc. Ouais, dans le laboratoire de Dexter, vit le jeune garçon le plus doué, mais avec Didi ses expériences, partant fumer. Oh mon dieu, c'est horrible. C'est quoi ce build ? Tout éclate, tout rate, à quel micmac, pauvre Dexter. C'est quoi ce qui fait ton feed ? Ouais, en fait, il me faut une demi-heure pour charger mon monstros-lung, c'est tout. Mon stros-lung, c'est tout. Le truc le plus marrant de la planète, qui fait zéro de dégâts, bien sûr. Parce que c'est ça qui est bien. Attends, cherche ton truc et fais-le une bombe. Pose une bombe. Ah, peut-être, oui. Parce que t'as le sac de bombe, ça pourrait être drôle. Oui. Légèrement décevant, je t'avouais. Je m'attendais à plus aussi, mais... Oh non, mais si je suis... Oh, tout le monde a aligné, par contre. C'est horrible, ce build. Oui, c'est pour ça qu'il sait se prendre des dégâts, vu qu'il a des curves noirs. Moi, c'était un peu l'idée, mais bon, je trouve que c'est pas optimal de bouffer tous mes curves noirs sur des conneries pareilles. Ce n'est pas optimal. Et comment tu veux, mais cette pièce-là, ça va juste me prendre deux ans à la clean, quoi. C'est quoi, d'une gueule, ou c'est la vraie ? Ah, tu vas voir. Moi, je dis, il y en a un qui cherche le timeout. Ouais, je crois qu'il y en a qui cherche. Fais quelque chose contre cette injustice. Quelle injustice, mon cher Wazaboy ? Ah, mais il s'est fait timeout par... Ah, mais où est l'injustice ? C'est où est l'injustice ? En fait, c'est Mithrandi, la loi, c'est moi, c'est tout, c'est ça. Il va chercher à comprendre. Après, Mithrandi, il est assez raisonnable pour savoir quand s'arrêter. Il trollera pas non plus au permain infini, mais de temps en temps, voilà, il doit faire son boulot aussi, quoi. Tu peux vivre, Alvin. Ah, cool, oui, bonne idée. Quand je me fais insulter de bâtard juste parce que je troll, disons que oui, ça mérite un petit timeout. Oui, on a dit toujours dans le respect. Exactement. Surtout envers votre seigneur Emeth Mithrandil. C'est important. C'est pas mal ce que t'as eu, je pense. Je trouve pas ça hyper folichon, mais on a vu pire, j'imagine. C'est con parce que t'as Tech 1, parce que sinon, t'avais l'autre que Polyphémus, qui ressemble à Polyphémus, comment il s'appelle ? Proptosis. Ah, Proptosis, c'est génial, Proptosis. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai ma run Blue Baby, c'est une run où j'ai démarré sur Proptosis, celle où j'ai fait 18 minutes. Et si, je l'ai regardé. Et c'était une run Propto, finalement Propto qui a vraiment fait le taf jusqu'au double shot et tout. Après, j'ai des masses de trucs de fou d'ailleurs. C'était une belle run, je l'ai un peu revue hier soir, je m'en souvenais plus. Le mec, il s'en souvenait plus de sa run. Quand t'as enfilé je sais pas combien de runs dans ta journée que t'es mort 2000 fois et tout, ça va. J'ai fait 10 heures de stream hier. En 10 heures de stream, je peux te dire, t'as fait tellement de runs, tu t'en souviens plus. Je sais pas si Taupe, c'est le dieu, mais toi, le maître, ça, ça m'étonnerait. D'accord. Non, je déconne. Mais il te troll même pas. Je vois pas pourquoi tu voudrais te... Comment dire ? Te dire maître alors qu'il y aura pas que toi comme modo non plus. Apparemment, Wasaboy se sent victime, donc si tu veux, des time-out un peu plus tôt que sa sentence prévue. Voilà, tu peux. Mais c'est toi qui décide, évidemment. Je te fais confiance. Obéissez au seigneur et met te mitrandil toujours au service du dieu Taupe. Je vénère la Taupe sacrée. Oh, la Taupe sacrée. Euh, Flauver, toi, t'as envie de mourir. Toi, t'as envie de te faire. Oh mon dieu, j'ai peur à Grougrou méchant. J'aime bien ça. À Grougrou, à Grougrou. C'est pour ça que je fais pas, parce que c'est assez marrant. Et c'est du troll aussi, donc ça passe. Oui, c'est toléré. Tu peux re-roll avec ton bill de gris. Oui, merci. Toujours au taquet, toi, sur mes re-rolls. Moi, tu fais plus gaffe que moi, tu vois. Je sais même pas quand est-ce que je récupère mon D4, en fait. En haut, tu vois, quand tout... Non, non, mais je sais, mais c'est juste que je fais pas gaffe à l'écran, c'est tout. Mais je sais comment on fait depuis le temps, heureusement. Désolé, Super Gwyndor, mais tu méritais. Après 600 heures de jeu, si je savais pas, ça me ferait mal, quoi. Même à moi, qui suis un sac. T'as Isaac Hurt, qui est plutôt pas mal. Si j'avais le Blood Ride, ce serait oufissime dans le chest. On va essayer de voir dans le chest, peut-être, avant de re-roll, je sais pas. Parce que ce serait fou, hein. Super Gwyndor, tu mérites. Pourquoi tu bombes pas les portes alors que t'es à la cathédrale ? Ouais, parce que quand une fois que t'es à 30 minutes, c'est plus à 5 minutes près, quoi. T'es plus vraiment en speedrun à 30 minutes, tu vois. Tu t'en fous, tu peux laisser tomber. Ouais, mais bon, ça se tue. Non, 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 Whatsapp, pas de gros mots dans le chat, par contre. Ça passe sur YouTube, hein, donc évitez. C'est vrai, mais ça, c'est pas ton boulot. C'est plutôt le boulot de Mitrandil ou de moi de dire ça. Oui, mais deux ans. Non, mais je le dis parce que Mitrandil n'a pas l'air de... Oui, mais Mitrandil, il est en train de faire autre chose, là, pour l'instant. Je réglais le cas de Super Gwyndor. Non seulement t'essayes de piquer mon taf, mais aussi celui de Mitrandil. Ce mec est sur tous les coups. Il est tous sur tous les bons plans. Je suis au taquet, je suis au taquet, il y a qu'est-ce que tu veux. Oui, mais non. Je regarde ce qui se passe. Pour l'instant, tu n'as pas de statut officiel. Le boss n'a plus de vie, tu sais, mais il est encore en vie avec les guerres du juin. Oui, c'est les gars du juin. C'est tout à fait normal. La salle chiante. Oh, le respect envers moi, bon. Moins, mais au moins respectez le chat, respectez-vous, entre vous. Ça me paraît important. Et pas d'insultes, c'est ce truc qu'on demande, en fait. Oui, voilà, un chat propre. J'aimerais avoir un chat un minimum propre. Par contre, tu n'as pas de terrain à mourir. J'ai compris que pour les fautes d'orthographe, bon, je devais m'asseoir dessus, il y en aura. Par contre, un minimum, pas d'insultes, pas de mots vulgaires pour le fun. On peut troller, mais toujours gentiment, dans le respect. Ce sont des notions importantes à mes yeux, je n'hésiterai pas à baller, je ne réfléchirai même pas. Je préfère perdre de la notoriété ou du pognon que de me compromettre d'avoir un truc dégueulasse où les gens se sautent à la gorge. Il préférait perdre une game. Oh, mais non, mais ça, c'est la basse. On compte plus, ça, c'est pour le plaisir. Je vais re-roll, oui. Mais il regarde juste, il n'a pas... Oui, Bloodwrites. Bloodwrites, oui. Puis je voulais aussi me re-roll après Isaac pour regagner de la vie. Parce que je savais que j'allais perdre potentiellement de la vie. Et puis comme ça, tu as plus d'items à re-roll au passage. Également. Ça faisait partie de l'idée. Oh non, mais c'est l'herbe. C'est nul quand même, en termes de dégâts. Ça, je vais bien croire, mais c'est énorme. Ben n'empêche, tu as Mongo en familier. Et j'ai le plop. C'est pas si dégueu que ça. Oh si, c'est un peu ça. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu peux éviter tes tears grâce à ton shield tears. Ouais, mais bon, moi, je peux pas les toucher non plus pendant ce temps, tu vois. Donc bon, ça a des inconvénients le shielded tears. T'as encore time out, Wasabaya, non ? C'est topissime, oui, j'approuve. C'est un bon jeu de mots, on peut le dire. On applaudit pour ce jeu de mots. Par contre, c'est juste un peu chiant de part de dégâts, quoi. Oh ben là, surtout, avec le 15 grid dans la même pièce. Heureusement, la litch fait le taf. Courageusement. Elle court après les ennemis pour deux heures. Elle ne s'arrête jamais. Elle a quand même une QH super grid. Ouais, elle assure, elle envoie du bois, quand même. J'ai mis un litch, parce que ça te régène et tout. Nourri aux hormones. Ouais, mais il faut qu'elle tue un ennemi pour te redonner un demi-coeur, c'est pas fou en termes de rentabilité, je crois. Ah, surtout sur le chest. Bon, après, en normal encore, quoi, ta basement, ça passe, mais pas. Oula, je fais faire une bêtise. Ah, je pisse sur le respect, re. Je pisse sur le respect, là. Attends, attends, t'es laissé mitrandi de communiquer avec moi. J'ai failli banter, je pisse sur le respect. Ah, d'accord. Eh ben, je pense qu'il aurait été satisfait, mais bon. Je ne sais pas si ça aurait été aussi grave que ce que toi, tu penses. Je pense qu'il s'en serait remis. Banni. Ouais, mais après, on peut débannir, de toute façon, c'est pas un souci, ça. Si jamais tu fais l'accident, bon. Bien sûr, je pisse sur le respect, on le respecte. Bien sûr. Évidemment. C'est juste, on ne respecte pas ce qui se pisse dessus sur le respect, donc on ne le respecte pas. Non. On n'a pas compris du tout les sens de son pseudo. La volonté propre qui veut te traduire à travers ce message. C'est un message de paix et d'amour. C'est un peu le nouveau Jésus-Christ, quelque part. Je ne me suis pas sûre. Si, moi je pense que c'est la résurrection de Jésus. Ouais, il reste. D'ailleurs, confirme-nous si oui ou non tu l'es. Et je pisse sur le respect, veux-tu te faire bohane ? Non, rien. Non, je pense qu'il demanderait s'il avait envie, là. J'ai l'impression qu'il a envie d'être tranquille. Faut que tu remets juste remettre mon bot, juste pour lui, tu sais. Ah bah non. Il aime bien chercher mon bot, c'est rigolo. Oh, il le remettra une fois de temps en temps, s'il a vraiment envie de se marrer un peu. Tu peux re-roll si tu en as pas. Ah, tu es le messie, c'est bien ce qu'il me semble. Oh mon dieu. Ça, je crois que Mitrandil va aimer ce build du schnapps. Il me semble que c'est toi qui aime bien ça. Je pense. Oh oui. Je crois que c'est toi qui m'avais dit que tu aimais bien anti-gravity. Ah, c'est drôle. Ouais. Moi, je trouve ça un peu débile, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien faire les lignes comme ça. Je sais que ce n'est pas comme ça que ça se joue, mais c'est débile. T'as cri qu'elle se foutue et tout le plus. Ouais, c'est un peu... Par contre, contre Blue Baby, ça va être la galère, je pense. Yonel Messi. Oh là là, vous avez déjà fait la blague l'autre jour, s'il vous plaît. Essayez de faire des nouvelles blagues, quoi, de temps en temps. Eh, tu sais que t'as gardé les tears, tu sais, des dents, alors que tu n'as plus l'item. Ah ouais, c'est marrant, ça. Bah, écoute... C'est le 3$ bien, c'est vrai. Ouais, c'est possible aussi. Non, c'est peut-être le 3$ bien, mais il a toujours le 3$ bien, mais il a plus sur lui. Donc, euh... Allez, on bourre, on s'en fout. Clap, 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 clap. Avec anti-gravity, je bourre le Blue Baby sans respect. C'était trop fort. Euh... Je vais continuer un peu le chest. Ouais. Ah bon. C'est violent. La violence. Ah, je l'ai bourré sur mon bouclier, sur mon... Je ne sais plus c'était quoi comme bouclier. Tu vas aller reroll une dernière fois. Ah, c'est le C-Cross, quoi. Ouais, je pense. Pour le plaisir. Mais t'as pas... Bah si, t'as... Ouais, mais du coup, Polaroid, il s'est fait reroll à la fin. Non, il se fait reroll, Polaroid, parce que sinon, je serais pas plus... J'aurais pas pu rentrer dans le chest. Ouais. J'avais vérifié ça une fois sur une run, j'avais le doute aussi, mais non, sinon, tu pourrais pas rentrer. Ça finirait ta run à Isaac, quoi. Bon, là, faut que je spam ces chiens. On empêche les jingle et ils prennent l'arche, c'est très cher. J'ai mal aux doigts. Force de spammer. Ah, de spammer, alors. J'ai pas le choix, c'est avec Antigravity, il faut spammer. Ah, de retour, Nitrez-y. Bien. Il y a du monde qui revient, on essaie, du coup. C'est cool, ça. De retour pour vous jouer à un mauvais tour. C'est bien, parce qu'on me l'a fait absolument jamais, cette blague, sur le chat de Twitch. C'est pas du tout. C'est bien la première fois. C'est tout à fait original, voyons. Il y a qui dans le Skype ? Eh bien, il y a Théo et Mithrandil, pour l'instant. Après, si d'autres veulent venir, on virera Théo, comme d'habitude. Pour le plaisir. Pour votre plaisir. D'ailleurs, si vous voulez absolument que Théo dégage avec sa voix fluette d'adolescent prépubère, vous pouvez me demander à venir sur Skype, ça marche aussi. Voter plus 1. Voilà. Je te charrie, bien sûr. Tu sais que je t'aime, voyons. Mais bon. Si vous pouvez le TG, n'hésitez pas. D'ailleurs, on devrait peut-être faire un poll, non, sur vous, potes ? Je crois que j'en ai encore assez de salles pour le... Ouais, je crois que j'en ai encore eu deux, là. Ça devrait le faire. Ah, plus 1, j'ai vu. Oui, kikle, plus 9999. Oh là là, j'ai peur que la voix du public soit sans appel. Bon, après, c'est les mêmes qui votent 15 fois, bon. C'est normal qu'on puisse pas... Votre message n'est pas envoyé car il est identique à un message. Ouais, mais c'est pas la première fois que je le fais, ça, et d'habitude, ça ne me fait pas, ok. Et il me saoule. Twitch, euh... Bon, ouais. Le Twitch, c'est pas parfaitement utilisé. En fait, t'auras pile assez de salles, je crois, pour pouvoir... Peut-être même, il me restera une salle encore, en plus. Ouais, c'est ça, 8-8-30-10, c'est ça. Ici, c'est un peu comme, euh... Comment ça s'appelle, là ? Koh-Lanta, euh... On va faire un conseil et puis à la fin, on vire t'es eux, quoi. Vous êtes le maillon faible. Ah oui, exactement. Voilà. Bon, en fait, j'aurais pas dû faire ça, en fait. J'ai voulu piffer autre chose, mais bon. On va plutôt aller se faire l'autre salle qui sera plus simple, je pense. Il sera éliminé tout court, effectivement. Ce soir, il ne rentrera pas vivant chez lui. Nanana, nanana, nanana. Ah, faut bien que je me nourrisse d'une manière ou d'une autre. Je prends ce que je trouve. Oh là là, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. D'où j'ai eu. T'as eu un truc au crack ou un truc nul ? Ben, c'est plutôt pas mal, mais c'est un peu débile. Et nul. Ah, mais techniquement, si tu bouges pas avec le Ludovico, c'est bon. Vas-y, attends, tu peux... Non, mais le problème, c'est quand la boule finit par exploser, la boule du Ludovico, elle revient toujours sur toi, si tu veux. Et c'est ça, un peu la difficulté de jouer ça avec Flaming Tears, le Ludovico. Voilà, on a fini. T'es au courant que si tu re-rolles encore une fois, t'arrives qu'avec des breakfasts ? Euh, déjà ? Ben, ouais. Ah ouais. Tu regardes ton item tracker et tu verras. Bon, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup d'objets non plus accessibles comme ça. Ah, Nitrezie, oui, tu peux venir Skype, oui. Euh, je viens de voir le message, alors... Non, peux-tu me faire kicker ? Mais non, mais non. Je vais me faire violenter. Euh, Nitrezie, je te cherche, hein, je te cherche dans ma liste. Je suis sûr que tu peux me faire un speedrun. Ah, voilà, c'est là, t'es tout en haut, en fait. Les 2h56, tu les as fait en multisegment, toi, en... Non, en multisegment, oui, bien sûr. Je ne les ai pas fait d'une traite, je n'ai jamais réussi à dépasser ma guille encore. Donc bon. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Je suis heureux, Nitrezie. Euh, je vais me prendre un... Non, je suis encore du café, j'ai moulé une clope. Je ne sais même pas si j'ai remis la cam depuis tout à l'heure. Non. Non, tu ne la mets pas. Je ne sais pas, j'étais violent, pas sur le live. Alors, qu'est-ce qu'on se fait de beau ? Est-ce qu'on retente de repartir sur du Blue Baby ? Est-ce qu'on se fait The Lost, Elden, Blue Baby, quoi ? The Lost, ça pourrait être drôle. Le problème, c'est qu'avec The Lost, je ne vous promets pas d'aller bien loin, ou si j'arrive à aller loin, ce sera avec des items, ou ce sera chiant, ou je ne bougerai pas. Globalement, mais bon. Moi, je suis à la DSMDR. On peut. Mais je ne fais pas deux heures de ça, parce que sinon, j'ai pété un câble, je crois. Non, The Lost, c'est nul. C'est du caca. C'est assez moment drôle, des fois, mais c'est assez moment où tu raches. C'est chiant, tu es obligé de faire un full reroll au début. C'est... Ouais, mais bon, on peut se dire, on part avec The Lost, enfin, on part avec n'importe quel objet, ou presque, enfin, avec des attentes assez basses, et puis on voit ce que ça donne au cours de la game, quoi, si on arrive à progresser, mais... C'est vrai qu'idéalement, c'est supposé reroll jusqu'à soit le corps du chat, soit le Holy Mantle, soit l'agneau de Leaf, quoi. Sans ça, tu ne commences pas. On va voir une chatte incroyable, quoi. Avec Daddy Long Legs, ça se joue aussi, parce qu'au début, tu as plein de pots dans lesquels tu peux te planquer, des cailloux et tout, et ça peut faire le taf. Ludovico, ça marche un peu, surtout si tu chopes une Brimstone, vu que tous les DVDs sont gratos. Bref, moi, je dis, ça se tend très bien, un petit The Lost. En fait, ça me chauffe, un petit The Lost. Ça me chauffe. Alors, re... Que s'est-il passé pendant que je n'étais pas là ? Rien. Parce que je crois que Zaboy a dit, j'ai bouffé la jonque de Théo, ouais, hashtag Calibanisme. Hashtag Calibanisme, j'approuve. Libra Sonic, tu ne voulais pas essayer Libra Sonic ? Hum... Oh, si on pourrait faire ça aussi un de ces cas, toi... Bon, on essaiera de le faire cet après, mais après, j'ai envie de faire un peu de The Lost, et puis après, on testera Libra Sonic 1. Tu veux faire une race contre The Lost ? Oh non, tu vas encore pleurer, parce que j'ai trouvé Judas Shadow. Non, non. D'ailleurs, je ne me time pas, je m'autorise à prendre mon temps et éventuellement boui-bouiter, si cela s'avère nécessaire. Même si je ne pouvais peut-être pas trop boui-bouiter en termes de vie. Oui, c'est sûr. Windor, il ne voulait pas venir sur Skype tout à l'heure. Magique me trouve des liens. Si, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Il avait dit non, après. Mais si, il était devenu tout à l'heure, Go Super Windor, non ? Non, pas encore. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah si, je crois que je l'avais fait venir. Non, 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 c'était que Nitrezie. Ah, c'est possible. Oui, c'était que moi. D'accord. Moi, je suis aimé. J'avais essayé de l'ajouter à la conf. Moi, je me souviens juste de ça. Mais après, je ne sais pas. Je ne me souviens plus de tout le reste. Il n'a pas répondu. Il a cru qu'il avait répondu. Ah, c'est possible. Ceci est plausible. Eh oui. Ah merde, je regardais le chat. Avec Zolos, il faut faire gaffe. Ta caméra, elle est toujours frise. Oui, c'est normal, parce que je fume. Ce n'est pas bien de montrer que tu fumes à tout le monde. Je cache, justement. Parce que je coupe la caméra pour le cacher. Dans un sens, tu le dis que tu fumes. Vous m'entendez souffler, forcément. Je pense que les plus malins d'entre vous ont compris. Et puis après, il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais pourquoi la caméra est frise ? » Si les gens ne demandaient pas pourquoi la caméra est frise, je ne me poserai pas de problème, comprends-tu ? Oui, je comprends. Mais comme on ne me demande toujours pas pourquoi la caméra est frise, je suis obligé de dire « Parce que je n'ai pas le droit de montrer les images, en tout cas. » Parce que techniquement, c'est ça la loi Evin. Ça te dit que tu n'as pas le droit de montrer les images. Ça ne te dit pas que tu n'as pas le droit d'en parler. Je ne savais même pas qu'on n'avait pas le droit de fumer à la cam. Ça vient d'une loi dans l'audiovisuel français, dans les années 80-90, où tu n'avais plus le droit de fumer à la télé. Et maintenant, il y a plus ou moins une forme d'extension, puisque le CSA surveille aussi un peu Internet maintenant. Et donc, ça, c'est un peu dans tout l'audiovisuel maintenant. Après, beaucoup de streamers le font sans même être sûr qu'on n'est même pas sûr si on peut ou pas réellement, je pense. On le fait plus par habitude et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, je pense. Eh bien, des dinques. Quand je veux où je veux, je suis chez moi. The Lost, c'est quand même... On ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. C'est le suspense jusqu'au bout, quoi. Voilà. Bon, le suspense, là, il était limité, quand même. Je crois qu'on va vraiment chier. Ça me rend quand même la balle of bondage qui continue. Allez, moi, j'y crois, cette fois-ci. Zbla. Théo ne parle pas. Ah, c'est pour ça que mes oreilles ne saignent pas. Tout va bien. Sympathique. Oh, un petit troll. Faut bien. Puis, il aime bien. Ah, tu manges. D'accord. Ah, mais tu peux parler, Mitra, en disant. Non, non, je sais. D'accord. Mais en fait, il n'y a personne qui parle. Donc, si personne ne parle, mais tout le monde sait qu'il peut parler, à un moment, il faut quitter Skype. Si vous venez pour juste ne pas parler. Ah, bah, du gauche, je ne veux plus de moi. Ah, bah, non. Toi, tu es mon bras droit, c'est. Voilà. Ah, c'est pas pareil. C'est où, ton bras gauche ? Mon bras gauche, il est sous le bureau. On ne doit pas savoir pourquoi. Avec le bras droit. Ah, non, mais j'ai fait tomber ma chaussure. En plus, je suis droitier. Je pourrais être pas venu. Oh, mais je suis débile. Ah, on est content. On a mis HP up. C'est cool. On est craqué, les mecs. Oh, merde. Salope. Doucement, doucement. Excusez-moi. J'aurais juste un super smash bros. Ah. Lequel ? Parce qu'on appelle un super smash bros. Sur 3DS. D'accord. Il est trop bien. Je crois que je suis le seul galérien à avoir acheté. la 2DS, tu sais. Ouais, je pense pas quand même. Ça change strictement rien, à part qu'il n'y a pas la 3D. Moi, la 3D, ça me saoulait plus qu'autre chose. Ouais. Pourquoi pas ? En plus, avant, j'avais une 3DS, j'avais pété mon bouton pour la 3D, du coup, des fois, je s'activais comme ça. Ça faisait bizarre, tu vois. C'est vrai que sans une orthographe irréprochable, ça va être compliqué. Il y a un de... Oh, non. Ah. Le retour de Théo, on est sauvé. Alors, comment tu fais pour jouer si tu as les deux branches du euro ? Eh bien, avec la bouche. Tu vois, je pose mon front sur le clavier, je roule la tête. C'est pour ça que vous n'avez pas l'alcan. Non, ça, c'est quand tu joues à LOL. C'est comme ça que tu plaisais. En général, quand je joue, c'est trop comme ça. Tu plaisais, Ryze, mon pote. Ouais, c'est vrai. Ryze, ça spam, maintenant. Ryze laisse tomber. C'est n'importe quoi, ce perso. Et en plus, maintenant, ça fait des dégâts et c'est super tanky. Ça devient un buff puissant, quand même. Un Ryze. Ouais, en plus, avec son shield, là. Moi, j'ai joué TF-ADC tout à l'heure. Oh, c'est sale de jouer TF-ADC. Je voulais tester, au moins, pour ma vie. Certes. Mais j'ai perdu. Bah, c'est pas de ma faute, hein. Pour une fois. Euh, oui. Moi, j'en veux bien, Wazoboy. Ça te va ? Non, tout à l'heure, il dit je fais qu'une autre jambe si vous marquez hashtag cannibalisme. Moi, j'ai marqué hashtag cannibalisme. Et du coup, il fait qu'une jambe. N'hésite pas à ouvrir ta bouche en entier quand tu parles. Comme ça, on comprendra les mots qui en sortent. N'hésite pas, hein. C'est comme chez toi. Tu fais comme chez toi. Voilà. On parle beaucoup mieux avec sa bouche. Ah bon ? Ah oui. Ah, je ferais qu'on parlait mieux avec son nez, moi. Non, mais en fait, c'est une référence à Dorothée et à, comment ça s'appelle ? Notamment, le truc complètement débile. Pas de pitié pour les croissants. Et en fait, il y avait fait un fou journal télévisé où le journaliste s'est arrivé et il disait, pour parler ? Et l'autre, elle disait, oui, pour parler, utilisez votre langue. On parle beaucoup mieux que sa langue. Et voilà, ça vient de là. Eh merde, je suis un sac. Oh là là. Ouais, quand même. Mais c'était perché, hein, comme série. Pourquoi pas ? Tu n'as pas besoin de le dire. Ah, mais là, nous avons l'objet qui va tout changer. Le Holy Mantle. Non. Mieux. Tu veux Time Out Moubot ? Il Time Out Moubot, quoi. Mieux que Dead Cat, allez. Le D20. Je me demande si ça marcherait. Ouais, le D20, on va pouvoir boubouiter, les mecs. Avec The Lost, ça me parait optimal. C'est vrai qu'il y a des millions de cœurs avec The Lost, comme Maggie. Mais avec le D20, tu n'as pas besoin de cœurs. C'est pour ça que tu peux re-roll tous les cœurs rouges que tu croises. Et ça, c'est cadeau. Imagine les salles de cœurs rouges, tu re-rolles, bam. C'est la teuf. Les super secrets, là, tu vois. Donc, finalement, il y a moyen de faire des choses avec un D20, eux-mêmes, avec The Lost. Ça, c'est pas mal. Et tu peux choper du stuff, comme ça. Mais bon, ça va être long à mettre en place, on est d'accord. Du stuff ? Oui. Tu n'as peut-être pas vu hier, quand on avait le D20, on a récupéré des objets. On a re-rollé les objets. On peut avoir des objets, des bons objets du jeu. Donc, on pourrait choper genre un All-E-Montal, des choses comme ça. On se démerdant bien. Mais ça va être dur à mettre en place, on est d'accord. On n'est pas garantis. Parce que pour le D20, pour le rentabiliser, il faut au moins avoir 7 ou 8 pick-ups dans la pièce pour que ce soit rentable et commencer à avoir des coffres. Parce qu'après, ça s'auto-entretient. Je ne sais pas si tu vois le principe, c'est que tu vas re-roll des pick-ups en coffre et tu vas ouvrir tes coffres qui vont donner plus de pick-ups que ce que tu avais avant. Ce qui fait que quand tu vas les re-roller, tu auras plus de coffres, etc. Le but étant de laisser un maximum de pick-ups par terre au fur et à mesure. Ah, d'accord. Je vois. Non. Pardon. Excusez-moi. Ceci n'est pas un doigt. D'accord. Non, mais je ne sais pas. Non, ce n'est pas un doigt, non. Le Evil Fetus, si, il fait un doigt. D'accord. Prends les mesures adaptées. Je te laisse seul juge de la situation. J'ai foi en ton jugement. J'avais juste clé le chat afin qu'il n'y ait plus le... C'était pas mal. C'est une bonne décision. Ah, magnifique. Alors, si la récidive est dans la dissidence, tu n'hésites pas à punir. C'est mieux, ça, non ? Ce n'est pas un doigt, du coup. Oui. C'est ça, je voulais mettre, mais je pensais que nous, tu ne faisais pas un doigt pour moi, Evil Fetus, c'est tout. Ah, si. Evil Fetus, il fait un putain de gros fuck, en fait. En vrai. Ah ouais. Ah putain. Mais il va bien regarder. On va peut-être pas tarder à tester Libra Soy Milk. Ah. On va s'enragir avec son petit The Lost. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait que je re-roll à l'infini. Il faudrait que je re-roll dans mon coin jusqu'à avoir un bon item sur The Lost pour le faire... Genre un petit... un petit... à Shadow. Par exemple. Mais bon, c'est moins drôle puisque tu joues plus Judas entre guillemets que The Lost. Il faudrait garder un truc. Dead Cut. Par exemple. Ou Elemental, des trucs comme ça, quoi. Tu as un bon ennemi de boss, un petit... un petit Family, c'est rigolo. Oh, sa mère. Bannes-moi, j'aime ça. Ah, merde. Bon, je pisse sur le respect. C'est cadeau. C'est mon petit plaisir perceux. C'est pas bien de faire pipi sur le respect. Mais où est le respect ? Je l'ai mangé. Tu la banne combien de temps ? Ouais, si tu choisis pas le temps du banne, c'est infini. bon, je vais le time out. Bon, je vais le time out. Voilà. J'ai mis 600 secondes. Merde, il faudra réduire. Attends, je l'ai pris alors. C'est vrai que je pense pas... Il le fait automatiquement à 600, je sais pas pourquoi. Si on pouvait arrêter de dire des bêtises et jouer sérieusement, ce serait sympa. Eh bien, c'est pas ici que tu trouveras ce genre d'émission. Ici, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon pauvre skill. Et on anime aussi à l'arrache. Très, très, très. C'est bon, je l'ai descendu à deux minutes. Ok, merci. Sinon, quelqu'un pourrait me rappeler la... Non, moi j'ai pas. L'acide, non ? Je sais si je pisse sur le respect qu'il avait. Sinon, je vais repartir sur du Blue Baby, hein. Attends. Je cherche. C'est Libra, ça a eu le mieux. Non, moi sinon, t'enquelles qu'il n'aime pas. C'est bon, j'ai. D'accord, bah vas-y. S6. Oui. Nd. N. D. Nd, ok. 67. Oui. Tx. Tx, ok. On est parti. Par contre, il faut que tu startes avec Kane, c'est marqué. Sûr ? Kane. Kane, ah merde. Bon, avec Isaac, ça peut être bien aussi, je pense. Kane, je sais pas si c'est essentiel. Arrêtez de ban tout le temps. Ouais, quand il le demande, bon, de temps en temps, on fait plaisir aux gens. Par contre, démarrer au seuil milk, c'est violent. J'espère qu'on l'a assez vite, le Libra. C'est juste après Libra, normalement. On verra bien de façon, mais je veux dire, il faut que je survive au moins jusqu'à Libra, et ça, c'est pas garanti. Moi, j'aime bien ça avec Milk. C'est chaud à jouer. Ouais. La première fois que je l'ai eu, j'ai dit, what, c'est quoi ce type de merde ? Moi, au début, je ne croyais pas que ça ne faisait pas de PS. Mais du coup, je me suis dit, wow, putain, c'est bon, je suis une Gatling, les mecs. Jusqu'à ce que tu sois déçu, quoi. En fait, non. Mais comment tu tues le premier boss, genre avec soy milk, quoi ? Et tu imagines, c'est The Root. Oh, mon Dieu. Ah, j'en ai déjà vu. T'es sur Bazemank, tu peux pas l'avoir. C'est vrai. Le pire, soy milk. Yo, Lucas, ça va bien et toi-même ? Ne prenez jamais soy milk quand vous avez Mom's Knife. Oui. Ça va ruiner la game. L'autre fois, Hunter, il l'a fait, il a ruiner sa game. Tu m'étonnes, t'as plus de DP sur ton Mom's Knife. Tu pleures, hein. C'est clair. En plus, tu tires trop loin à chaque fois. C'est vrai, t'as gémi. C'est pas à la mort comme le boss. Non, mais c'est chiant. C'est long. T'as deux bombes, hein ? C'est vrai. Merde. Bien vu. Ah, tant mieux si ça va super. Oh merde, je me fais gangbang. Faut pas que je regarde le chat quand ces moments-là... On va se pouvoir voir, de toute façon. On est là pour communiquer, voilà. Comme Nokia, Connecting People, tout ça. Tu veux galérer pour tuer le gémini. Non, non, mais j'ai trouvé le bon setup, là, c'est bon. Je veux regarder le chat. Ah. Nous obtenons du dernier job. C'est fou. T'as vu quoi, Marty Chouette ? Non. Oh, c'est pas très bon. Tu n'as pas pris la Tinted Rock. Il n'est plus de bombes. Bah, je n'ai plus de bombes. Je me suis foiré sur la première, j'ai essayé de la passer en mode scred, mais ça n'a pas passé. Bon, visiblement le libre. Oui, j'espère qu'il est loin, il n'est pas loin. Peut-être là. Normalement, il serait là. C'est marqué « Summing and Libra ». Normalement, tu l'as vu, c'est ta face. Espérons, hein. Attends, maintenant, il faut que tu arrives à passer la salle où il y a Libra. Maintenant, il faut que tu ailles rentrer. C'est bon, t'as une clé, c'est déjà pas un clé. Mais il ne marche peut-être pas, parce que je n'ai pas pris le bon perso, après. C'est pas impossible. Dans ce cas-là, c'est un hasard de ouf que tu as eu « Summing and Libra » au début, quand même. Oui, mais peut-être que tout n'est pas absolument scidé, ou je ne sais pas. Après, il y a peut-être des dépendances différentes entre un niveau 1 et un deuxième niveau, etc. Enfin, je ne sais pas. On verra bien. Parce que parfois, la RNG, pour les premiers niveaux, est calée sur, par exemple, un timer au tout début du jeu, alors que la RNG, plus tard, peut être réglée sur d'autres choses. C'est assez écriant dans Final Fantasy VI, sur certains passages, où la RNG est définie au moment où tu allumes ta console, globalement, les tout premiers combats. Et après, ça bascule sur un système un peu différent, ce qui fait qu'au tout début du jeu, par exemple, sur le premier combat que tu peux obtenir, tu peux obtenir un combat de plus sur la RNG, parce que, justement, c'est la RNG du truc qui est basée sur le timer de la console. Et plus tard, ce n'est pas basé là-dessus, donc les combats sont toujours les mêmes. La RNG n'est plus dissidente. Et ce que tu peux faire, par contre, c'est peut-être... Là, c'est peut-être juste parce que tu n'es peut-être pas dans la bonne difficulté, ou pas avec le bon personnage. Je pense que c'est le personnage. On verra déjà, fini les tâches. Je ne peux pas essayer d'aller jusqu'au bas, au moins. Attends, je te marque, je t'en mets sur le chat ce qui est marqué, parce que c'est en anglais, et moi, anglais, voilà. Ouais, l'anglais, ça fait deux. Ouais, donc voilà pourquoi tu ne peux pas être, Mudo. Voilà. On ne sait jamais. D'ailleurs, est-ce que tu parles l'hongrois ? Parce que l'hongrois, c'est important aussi. Non. Ah, merde. Ah, ben, on ne sait jamais, hein.